Musique Dame Sagesse s'approcha de Justicia. Elle la regarda de haut en bas. La jeune fille remarqua sa longue robe rouge. Par-dessus celle-ci, elle portait une petite veste de couleur marron. Dans ses mains, elle tenait un livre. Quel était son titre ? Justicia l'ignorait et n'arrivait pas à le lire de là où elle se situait. Mais il lui paraissait plutôt ancien. Des cheveux gris, bien entretenus, plutôt raides, tombaient maladroitement jusqu'à ses épaules et accompagnaient son visage ovale avec quelques traits de crispation. Cela doit venir du contexte actuel, songea Justicia. Ses yeux bleus gris, posés avec charme dans leur orbite, surveillaient avec prudence les gestes et les paroles de chacun. Au premier abord, il était difficile de savoir si l'on pouvait faire confiance à cette dame ou non. Sa voix, assez grave et espiègle, n'accommodait pas non plus la situation. « Tu es son portrait craché ! » commença dame sagesse. « À qui ? » « Ta mère ! » révélat-elle. « Elle vit ici ? » s'étonna Justicia. « Et comment, ma fille ? » « Dans notre monde, elle a toujours représenté la justice. » « J'ignorais-tu qu'Impartia était ta mère ? » Justicia regarda Nago, qui préféra poser son attention sur le sol. Elle comprit alors ses allusions à l'égard de la boulangère et commença à s'inquiéter pour sa mère. « En effet, je l'ignorais. » « Mais comment est-ce possible ? Ce matin, sur terre, elle est partie à son travail ! » ajouta-t-elle pour se rassurer. « Là, as-tu vu ? » « Non. Étrangement, je ne me suis pas réveillé assez tôt pour me rendre dans mon lycée, aujourd'hui. » « Il lui est peut-être arrivé quelque chose sur sa route, » annonça dame sagesse. « Et le fait que tu ne t'es pas réveillé comme d'habitude a peut-être été souhaité par l'un de nos Britanniens. Certains d'entre nous avons des pouvoirs extrêmes, y compris sur terre, alors que nous avons là-bas cette obligation de les cacher. » La jeune fille n'avait aucune preuve pour rassurer le monde de Britannia. Ce matin, avant de commencer à parler avec son chat, elle dormait comme une marmotte et effectivement, ce n'était pas normal. Dame Sagesse l'invita à la suivre dans un immense salon pour discuter plus tranquillement. Elle proposa à Justicia de s'asseoir dans un fauteuil de couleur rouge aux bordures dorées. La jeune fille trouva sa texture extrêmement confortable. En réalité, ce fauteuil s'adaptait aux fesses de celui ou celle qui l'occupait. Charmant arriva quelques instants plus tard pour poser doute à se doter sur la petite table du salon. « De l'extérieur, votre maison ne paraît pas aussi grande que ce que j'aperçois là. Comment se fait-il que cet espace ressemble à celui d'un immense château et non d'un manoir ? » demanda la jeune fille. « C'est de la magie, Justicia. À Britannia, il n'y a aucune limite. Nous pouvons tout réaliser, même les idées les plus farfelues. » Dingo m'a informé que je devais reprendre la relève de ma mère. « Pourquoi ? » « Britannia n'est pas un monde qui peut vivre sans aucune limite ou justice. Il me semble qu'à ton arrivée ici, tu as croisé un petit garçon du nom de Connor. » « Il était au marché, non ? » « Oui, tout à fait. Comment le savez-vous ? » « Avec la sagesse, je peux tout voir comme tout entendre, tout comprendre et tout apprendre. » « Si sa maman continue à manquer d'autorité sur lui, plus tard, il deviendra violent et fera beaucoup de dégâts pour notre monde. » « L'appellera-t-on violent, ce risque à Justicia ? » « C'est exact. Il pourrait obtenir cette valeur. » « Devrais-je te répéter que ce n'est pas un jeu ? » Souleva Dingo avec sévérité. Dingo avait cette facilité de disparaître sans avertir et réciproquement. Dans l'ombre de Justicia, il s'était installé près d'elle pour écouter attentivement sa conversation avec Dame Sagesse. « J'ai tellement de questions à vous poser que je ne sais pas par où commencer. » Aboit la jeune fille. « Prends un gâteau et bois cette tasse de thé. Le thé à la menthe est ta boisson préférée, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est exact. » « Vous connaissez tout de moi alors que je ne sais rien de vous, » remarqua la jeune fille. « Je n'ai aucun mérite. » « La magie nous dévoile tout et c'est ce qui est le plus dur pour des gens qui viennent de ton monde. » « Garder et protéger un jardin secret devient de plus en plus impossible sur Terre. » « À Britannia, seule la magie te protégera. » « C'est pour ça que notre monde part en cacahuètes. Certains la contournent. » « Tu sais, dans notre monde, ce n'est pas mieux, Dingo, » informa la jeune fille. « Avec les réseaux sociaux et les médias corrompus, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. » « Et les Français se méfient absolument de tout. » « Tout ce qu'on leur offre devient obligatoirement une arnaque. » L'hôte écouta Justicia avec intention. Elle connaissait son monde et elle était bien contente de ne plus y appartenir. » La jeune fille posa son regard à nouveau sur elle et ajouta, « Vous m'avez dit que Connor pourrait devenir violent. » « Oui, si sa maman continue à manquer d'autorité sur lui, » indiqua Dame Sagesse. « Quand on est dans votre monde, donne-t-on une identité à chaque personne ? » « Oui, y compris pour les créatures. » « Dingo a dû te dire qu'on appelait nos commerçants par leurs valeurs, » souligna Dame Sagesse. « Ce sont normalement les seuls qui emportent afin de mettre en avant leur qualité principale. » « Que faites-vous d'hypocrite à démoniaque ou de... » « Comment déjà, Dingo ? Aide-moi ! » « Hystérique, la sorceleuse ! » « Ce sont des exceptions, mais ils ont aussi une identité que nous ignorons tous, malheureusement, » précisa Dame Sagesse. « Et vous, quelle est votre identité ? » « Il me semble que vous n'êtes pas commerçante, » dit Justicia. « Effectivement, Dame Sagesse est un surnom, » répondit-elle en contournant sa question. Dame Sagesse portait des lunettes qui lui donnaient l'apparence d'une enseignante, ce qu'elle était avant d'avoir le droit à une bonne retraite. Justicia la sentit gênée de dévoiler son véritable nom. Avec sa main droite, Dame Sagesse enleva ses lunettes, puis nettoya ses verres avec délicatesse. Ceci n'avait pourtant aucune saleté. La jeune fille comprit par son langage corporel qu'elle ne désirait pas répondre à cette requête. « Pardonnez-moi, je suis désolé si cette question vous embarrasse. Rien ne vous oblige d'y répondre, » renchérit Justicia. « En effet, tu es bien plus curieuse que je ne l'imaginais. » « Et, dans certaines situations, la curiosité peut être considérée comme un vilain défaut. Cela dit, tout le monde me nomme Dame Sagesse, et je préfère que nous en restions là. » « C'est plus sage, » osa-t-elle avec un sourire malicieux. Ne souhaitant pas perdre de temps inutilement, Justicia continua ses échanges de conversation en essayant de ramener un peu d'apaisement. « J'ai conscience que ça peut paraître mal poli, mais d'après Dingo, j'ai une mission qui m'attend. Au vu du contexte actuel, serait-il possible d'avoir un coca à la place de ce thé vert ? Cela me donnera un peu d'énergie. » Les yeux de Dingo sortirent de leurs orbites. La remarque ne surprit pas pour autant Dame Sagesse. « Je suis désolé de t'en informer ainsi, Justicia. Britannia est bien différent de la Terre. » « Les Britanniens ont raison. Je suis fou de l'avoir amené dans ce monde ! » s'exprima Dingo. « Tout ce que nous mangeons ici est à base de fruits et de légumes, » ajouta Dame Sagesse, en ignorant la remarque du petit chat. « En boisson, tu trouveras du thé, du café, du lait, du vin et bien évidemment de l'eau. Tout ce qui provient du monde industriel n'existe pas. C'est même considéré comme nocif pour la santé de chaque Britannien. » « Vous n'avez pas de jus de fruits ? » observa la jeune fille. « Bien sûr que si. Je constate que tu es attentif. Tu marques un point. Cela dit, le goût est bien loin de celui que tu côtoies. » « Avec toute la politesse que mes parents m'ont inculqué, quand je vous entends, on dirait que mon monde est désolant. » « Notre monde, Justicia. Je suis né comme toi sur Terre, » révéla Dame Sagesse. « Je sais l'impact néfaste que peuvent avoir les réseaux sociaux. Ici, ils n'existent pas. Toutefois, à Britannia, tu pourras tomber sur des sirènes comme des centaures. « Les sirènes existent ? » se hâta de demander la jeune fille avec joie. « Bien sûr, sur Terre, on les considère comme des mythes ou des légendes. Pourtant, elles ont réellement vécu parmi les hommes et elles sont bien plus humaines que nous le sommes. » « Comment sont-elles parties ? Comment sont-elles venues ? Pourquoi ne reviennent-elles pas sur Terre ? » s'empressa-t-elle de demander à toute vitesse. « Une seule question à la fois, » répliqua Dame Sagesse, avec douceur et calme. « Je sais que tu adores ces créatures, mais comme pour les humains, il y a de gentilles sirènes et d'autres qui sont envautées par le mal en personne. » « C'est mort, si tu préfères, » précisa Dingo. « Dingo, je ne veux pas entendre son nom dans ma demeure, » gronda la sorcière en montant le ton de sa voix. « Vous n'avez pas encore écrit la règle sur votre tableau, » osa-t-il rétorquer. « Je te l'ai pourtant ordonné de nombreuses fois, » révoqua-t-elle. « Ce n'est pas bien de ne pas lui obéir, » ajouta Justicia à son égard. Étant en minorité, Dingo baissa sa tête. Il décida de se rendre sous la petite table du salon pour aller se coucher. Il venait de commettre une bêtise. Il devait par conséquent se faire encore plus petit que ce qu'il était actuellement. Pour revenir à notre discussion, si un terrien tombait sur une sirène, on ne le croirait pas au départ, » « informa Madame Sagesse. » « Mais si la Terre recevait la preuve qu'elles existent, les scientifiques s'acharneraient à effectuer des expériences horribles sur ce qu'elles sont. Alors, un beau jour, il y a une sorcière puissante qui a créé ce monde parallèle, n'étant pas dépourvue de magie. Ainsi, Britannia protège toutes ses créatures. Contrairement à la Terre, les Britanniens connaissent ton monde. Certains peuvent même s'y rendre, et le doivent d'ailleurs, pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal. Comme tu l'as vu, au fil du temps, l'homme est devenu très malsain avec toutes les guerres qu'il a créées, et sa technologie qui évolue à une vitesse grandissante. Dingo m'a informé qu'il s'agissait non d'une sorcière, mais d'une méchante reine. Méchante ? Si c'est le cas, je ne le pense pas. En détronnant la Terre de toute magie, elle a protégé toutes les créatures que tu découvres dans les mythes et légendes qui y demeurent, ici. Mais avant que la Terre ne soit dépourvue de magie, les humains n'étaient peut-être pas ainsi, fit remarquer Justicia. Ils l'ont toujours été malheureusement, confirma Madame Sagesse avec conviction. Elle paraissait sûre de ce qu'elle avançait. Justicia se demandait bien ce qui lui permettait d'affirmer que cette reine n'était pas méchante. Le ton de sa voix la laissait perplexe. « Approuvez-vous qu'il s'agisse plus d'une reine que d'une sorcière ? » interrogea la jeune fille. « Il faut beaucoup de pouvoir pour séparer deux mondes, » fit observer Dame Sagesse. « Certainement les deux. » Charmant demeurait debout aux côtés de Dame Sagesse. Celle-ci lui demanda de rapporter un jus de fruits pour Justicia. Lorsqu'il ne fut plus présent à leur côté, elle lança à l'égard de son invité. « Je ressens toutes tes interrogations, Justicia. Je sais que tu te demandes comment le corps d'un homme avec une tête de chien fonctionne, » dit-elle en commençant à consommer son thé. « C'est vrai. J'avoue que je n'aime pas non plus qu'on le dise dans mes pensées, » rétorqua-t-elle. « Je le sais aussi, et je m'en excuse. Avec le temps, tu apprendras ici-bas à fermer ton esprit pour ceux qui essaieront de lire dedans, » ajouta-t-elle en gardant sa tasse dans les mains. « Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai à peine quelques heures devant moi. » « Quelques heures ? Le temps sur Britannia n'existe pas, et sachant que tu viens de la terre, le temps s'est arrêté pour toi, là-bas, à l'instant où tu l'as quitté, » révéla Dame Sagesse. « Comment ça ? » s'étonna Justicia. « Quand tu reviendras sur terre, tu retrouveras l'instant où tu l'as quitté, mais dans de meilleures conditions, d'après le chacte de Dingo. En tout cas, avec la sagesse, je peux tout percevoir, » continua-t-elle. « Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la justice. Chacun doit avoir son rôle bien défini. » « C'est dommage. » « Non, au contraire. Un sage possède la connaissance nécessaire pour tout voir, tout entendre, mais il lui manque ce que la justice possède, et même la magie ne peut pas l'offrir. » « Quoique... » « À quoi pensez-vous ? » demanda Justicia. « L'écoute, la compréhension et surtout, le pardon, » dit-elle en appuyant sur ces deux derniers mots. « La justice ne se laisse pas influencer comme un sage. C'est pourquoi je préfère rester confiné dans ma demeure et être protégé par ces deux chevaliers que tu as dû croiser. Mais il existe un pouvoir que seule une fée pourrait te donner. Un pouvoir absolument bien rare, certes, dangereux. lequel ? Celui de la perception. Il te permet de lire l'énergie de l'aura qui entoure chaque être. Mais en utilisant régulièrement celui-ci, tu pourrais perdre la foi de ta confiance en qui que ce soit. Toutefois, concernant les interrogations sur Charmant, sache qu'il a été victime d'un sortilège lui aussi. Oh mince, c'est affreux ! Ce sortilège vient de... Ranmore ? osa-t-elle en la coupant. Il me semblait qu'on ne devait pas dire son nom, observa Ningo en revenant près de Justicia. Je vais finir par me considérer comme dans Harry Potter avec Voldemort, renchirit la jeune fille. Je suis désolé d'être ainsi, répondit Dame Sagesse, mais je n'aime pas prononcer son identité. À la différence d'Harry Potter, tu peux dire son nom à l'extérieur de ma maison. Pourquoi a-t-il jeté un sort sur Charmant ? Parce qu'il avait d'autres projets pour lui. Il souhaitait le voir épouser sa fille hypocrite, la démoniaque. Le cœur de Charmant battait pour Tendresse. Il était tombé sous son charme. J'imagine qu'il l'est toujours. Je trouve ça mignon. Tendresse et Charmant sonnent bien ensemble, remarqua la jeune fille. Tu ne trouves pas, Dingo ? Justicia regarda sous la petite table du salon. Son petit chat n'était plus là. Inquiète, elle se demanda où il était passé. Dingo avait cette fâcheuse habitude de partir sans prévenir. Sur Terre, Justicia tolérait ses escapades. Mais ici, à Britannia, c'était différent. Elle ne voulait pas se retrouver seule. Dingo demeurait son repère, sa boussole. Elle ne connaissait personne dans cet univers. Où était-il parti ? Avait-il trouvé leur conversation trop longue ? Trop ennuyante ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz